... En fait, mon truc c'est d'être connus. Ils sont jeunes et la gloire les fait déjà rêver. D'ailleurs, leur carrière a déjà commencé. Aujourd'hui, toute une histoire s'intéresse à ces stars en herbe qui ne grandissent pas tout à fait comme les autres. 1200 personnes, oui. C'était où ? En Chine, à Macao. Quand j'avais ton âge, 12 ans, je commençais tout juste la clarinette. Et toi, à cet âge-là, tu enregistres ton premier CD. Je préférais être chanteuse, faire du mannequinat, danseuse, faire du cinéma. Qu'est-ce qui te plairait, par exemple ? Être présentatrice de télé comme vous. Ah oui ? Oui. J'ai commencé à deux ans. Tu sais dans combien de films tu as joué ? Ben, à peu près 25. T'es sûre que tes parents aient le pic-pac, ton argent ? Moi ? Bonjour. Et puis, Yannick, merci pour nos invités. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau, toute une histoire. Ce sont des jeunes invités que nous recevons aujourd'hui, qui ont 8, 10 ou 12 ans, et qui pourtant ne vivent pas du tout comme leurs petits camarades, ce qui les différencie. La notoriété, la reconnaissance, musiciens, comédiens, professionnels des concours de beauté, ils ont en plus de leur devoir scolaire, une vraie carrière naissante à gérer. D'où leur est venue l'envie de se lancer si tôt dans une carrière d'artiste ? Et puisqu'on parle d'envie, quel rôle jouent les parents ? Comment, alors qu'ils ne sont que des enfants, vivent-ils cette starification naissante ? Ne risque-t-ils pas de quitter trop tôt le monde qui est le leur, à savoir le monde de l'insouciance ? Je vous demande d'accueillir très chaleureusement ces petites stars en herbe, et pour partager leurs expériences, Séverine Ferrer, Vanessa Gage et Catherine Tanvier, il nous faut également l'honneur d'être mes invités. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à toi, Vincent, comment ça va ? Hello, ça va bien. Ça va bien. Tu te vois jouer devant des salles de 1200 personnes ? Déjà, j'ai joué devant 850 personnes, une fois. Au théâtre ? Oui. C'est un événementiel. Un événementiel. Pour gagner ta vie, en plus des films que tu fais. Tu sais par combien de films tu as joué ? Ben, à peu près 25. Avec qui tu as joué comme acteur ? Ce que tu as trouvé vraiment excellent. Ben, il y a Marjolin, Gilles Lelouch. D'accord. Marjolin, elle était... Elle est trop gentille. Et toi, Vincent, ça te dit quoi ? Ben, que ça va être bien, peut-être. Que j'aimerais bien. T'aimerais bien être une star ? Oui. T'aimerais essayer des autographes, par exemple ? Oui. Oui. Pour les filles ? Je ne sais pas, j'ai ça comme ça. Parce qu'après, on a plus la coop avec les filles. Ça aide, hein ? Bon, peut-être, oui. Lorsque tu as commencé dans ce métier, tu n'étais pas grand, hein ? Tu étais encore plus jeune que Séverine. Oui, j'ai commencé à deux ans, pour ma première silhouette cinéma, dans la chambre des officiers. Tu t'en souviens ou on te l'a raconté ? Oui. Tu te souviens quand tu l'as tourné ? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, tu continues à faire des publicités ? Oui. On ne peut pas dire les marques, parce que c'est la télévision. Tu connais la règle ? Oui. On ne peut pas dire les marques à la télévision. Tu as joué aussi, donc ? Oui, j'ai fait un bain de bouche pour enfants. Ah, oui, tu connais bien la règle. Et l'avant-dernière. Bravo. L'avantage ? Ben, l'avant-dernière, en fait, c'était... Ben, c'était pour le ski. D'accord. En fait, on devait aller prendre le train, et on s'est fait bloquer par l'ascenseur. Alors, j'ai pris le ski à l'envers. Là, on ne pouvait pas rentrer dans l'ascenseur. Alors, comment ça ? Ça s'est mal terminé, cette pubicité, alors ? Non. Non, ça s'est bien terminé ? Oui. Et alors, tu as plein d'argent de côté, sur ton compte ? Oui, mais... En 18 ans, je vais les avoir. Pas avant. Non. T'es sûre que tes parents aient le pic-pac, ton argent ? Non. Merci. Tout est bon de bien, ça fait depuis l'âge d'un an et demi. Vous avez nous raconté comment vous avez eu l'idée de l'inscrire dans une agence, ce petit... On a l'impression que beaucoup de choses sont venues de lui, aussi petit qu'il soit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou c'est les gens, les remarques que vous avez eues à droite à gauche ? Racontez-nous. En fait, nous, on est commerçants, donc déjà, à un an et demi, ils paradaient au milieu du restaurant, à Orléans. Et puis sinon, également, à la brocante, il avait une bouille de poupons de pub, comme on nous disait, parce qu'il avait une grosse bouille bien rigolote. Donc, en fait, de ça, par rapport à ça, on nous disait qu'il ressemblait aux poupons sur les laits. Et donc, par rapport à tout ça, on l'a inscrit en agence et ça a bien fonctionné. Voilà. Tout petit ? Pas timide, rigolo, sympa, naturel. Amusant, ça t'amuse ? Oui. C'est dans la nature de Vincent de jouer la comédie, je joue souvent la comédie. Enfin, il n'y a pas besoin de caméra pour jouer la comédie, il y a des caméras pour aujourd'hui, mais... Même quand il n'y a pas de caméra, tu joues la comédie ? Il en rajoute toujours un peu. Il dit à peu près la vérité. Oui, ben, quand même, je dis quand même des fois la vérité. On va applaudir ! Comment grandissent les enfants stars ? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Lorsque le succès déboule dans la vie d'un enfant, c'est un véritable bouleversement. Comment faire au mieux pour concilier sa vie d'enfant avec les impératifs du métier ? C'est la deuxième partie de notre émission que nous continuons avec toi, Vincent. Elle te plaît, ta vie ? Oui, très bien. Comment tu réagis à ce que dit Catherine ? Catherine, c'est la blonde, la championne de tennis qui est en face de toi. Ben, c'est vrai que des fois, ça peut être dur que tout le monde nous dit « Allez, allez, allez ! » Ça met trop de pression ? Oui. Pour l'instant, tu la vis bien, j'ai l'impression, la pression. Oui. Je pense que ça dure, que tu gardes ton sourire jusqu'au bout. Mais on va voir dans ce reportage que tu sais t'amuser en toutes circonstances, que tu n'as pas peur de faire des petites choses, que tu n'as pas la grosse tête, autrement dit. Non. Quand il faut travailler à la crêperie avec papa et maman à Orléans, tu travailles à la crêperie. Quand il faut aller à l'école ? Je travaille à l'école. Quand il faut aller faire un film ? Je travaille au film. D'accord. C'est beaucoup d'énergie, on te propose des choses, tu les fais, tu ne donnes jamais ta part au chien, c'est une expression. En premier, tu vas me faire, déjà, tu vas t'asseoir et puis tu vas me faire comme si tu avais très très peur. Ah, mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! À 8 ans et demi, Vincent est un apprenti comédien. Il n'a pas moins d'une vingtaine de films à son actif. Demain, il doit passer un casting pour un long métrage et c'est Isabelle, sa maman, qui lui donne la réplique et les conseils de dernière minute. Tu expliques bien à la dame ta motivation, que tu veux vraiment le faire, tu te calmes, tu écoutes bien tout, tu montres que tu es professionnelle. Toute maman, enfin tout adulte qui a des enfants, rêve que son enfant réussisse le mieux possible dans le domaine qu'il s'est choisi. Si je peux en être un des maillons, je me dirais que moi, au moins, j'ai réussi à quelque chose par rapport à son activité. Mercredi matin, comme chaque semaine, Vincent se rend à Paris pour des castings. C'est Christian, son papa, qui l'accompagne. T'es bien détendue ? Bah oui. Hein ? Quoi de soucis ? Je suis jamais tendue. Comme dans le texte de l'autre fois, je suis l'homme de la situation. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit maman pour que ça marche ? Ben, qu'il faut bien dire que je veux le faire, c'est mon métier et que je veux faire comme ça quand je suis grand. Depuis ses débuts, Vincent a déjà passé une centaine de castings. Et quand la caméra tourne, il est dans son élément. Alors Dave va te donner la réplique, d'accord ? Je vais te souffler ce que tu vas me dire. Alors, tu commences par le faire avec le cri de Tarzan. Aaaaaah ! Allez, les gars, les gars, j'en ai une. Et là, je te présente une vipère. Toi, tu me dis, c'est bon ça, t'es ta, encore une comme ça, on rentre. Vas-y. Ah, c'est bon ça, t'es ta, encore une comme ça et on rentre. Au revoir, Vincent. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, je me tiens au courant. D'accord, c'est gentil. On y va ou... On y va ? C'est sûr, c'est une satisfaction si on voit son fils sur une affiche ou un truc comme ça, c'est sûr. Je serais content. Et maman, encore plus. Ouais, parce que c'est ça qu'elle veut. Isabelle ne néglige aucun moyen de faire connaître son fils. Aujourd'hui, ils sont invités à une émission de radio. Et comme tout bon comédien, Vincent se le prête volontiers à l'interview. Tout de suite, artiste à l'honneur, nous recevons Vincent Bohen dans les studios d'Arc-en-Ciel, en compagnie d'Isabelle, sa maman. Vincent, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, Thierry ? Elle a presque 9 ans, tu vas avoir 9 ans au mois d'août. Est-ce que tu te sens un enfant comme un autre ? Ben, je me sens un peu... Un peu différent ? Oui, un peu différent. Est-ce que tu penses que tu as une chance ? Quelque part, c'est une chance pour toi ? Oui, j'ai une petite chance de bien réussir dans ma vie. Mais c'est un travail, en même temps, c'est un jeu. Tu le penses comme un loisir ? Un jeu, en même temps. Justement, Isabelle ou Vincent, est-ce que vous y pensez ? Un jour ou l'autre, ça peut malheureusement s'arrêter du jour au lendemain ? Ben là, à l'heure actuelle, de toute façon, comme il poursuit des études normales, résultat très satisfaisant, il va continuer, il le sait. Et de toute façon, comme il a dans l'esprit... Je ne pense pas que tu vas arrêter de travailler dans ce milieu-là, ce sera ou devant ou derrière, ce sera peut-être... Mais ça sera toujours dans le métier artistique. Merci Vincent, à bientôt ! De retour à la maison, Vincent retrouve son ami Clément. Et comme avec ses auditeurs, il est fier de faire partager son expérience. Ça, c'est qui, ça ? Ça, c'est Marie-Gélin. Elle est très gentille. Lui, c'est Richard Enconina. Là, c'est Christiana Réali. Et tu lui fais un bisou. Alors là, c'est un plateau de cinéma. Là, c'est Steven Spielberg. Est-ce que c'est dur quand tu fais des castings ? C'est un travail de faire les castings, parce qu'il faut savoir faire un ton au texte. Bien savoir son texte, bien sûr. Et aussi, il faut savoir que si on perd le casting, qu'il ne faut pas en faire un drame. Et si je ne suis vraiment pas comédien, alors là, je vais aider mes parents d'âcre après. Tout se comment, ce reportage ? Très bien. Bien, c'est vrai ? Tu le penses ? Tu en penses quoi, c'est vrai ? Je vous avais approuvé. C'est sur les épaules. Non, mais c'est très agréable de voir qu'en fait, il y a des enfants qui continuent à y croire et qui ne seront pas déçus pour autant et qu'il y a une vie après. Si jamais il y a un échec, ils sauront toujours rebondir. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Je trouve que tous ces programmes de télé-réalité montrent un petit peu trop le succès comme ça. Et les enfants ne sont pas préparés au fait qu'on peut monter très haut et qu'on peut redescendre aussi vite. Et ça fait plaisir de voir qu'un petit gars comme ça, je suis sûre, tira très très loin en tout cas. Et puis en plus, tu sais faire des super crêpes, visiblement ? Moi, je fais du service, c'est maman qui fait les crêpes. Ah bon, d'accord. Si vous en voulez une tout de suite, il faut demander à Orléans. C'est sûr, là, c'est ça. Allons-y. Là où tu invites à Orléans, tu es le seul enfant à vivre avec ce rythme-là, tu n'as jamais envie de te calmer un petit peu, d'avoir une vie plus d'enfants, non ? Qu'est-ce que tu dis d'habitude ? Moi, je veux toujours continuer. De toute façon, c'est mon métier. Quand c'est un métier, il ne faut pas arrêter. De toute façon, c'est un jeu. Un jeu et un peu en travail. C'est ton métier ou c'est un jeu, alors ? C'est les deux. Tu es en quelle classe, Vincent ? Tu es en avance, tu es en retard ? Juste à l'heure ? Juste à l'heure. C'est bien, ça. Comment tu fais pour t'organiser, pour tes devoirs ? Quand je les ai en avance, je les fais tout de suite en avance. Comme ça, si j'ai un rôle à apprendre, comme ça, mes devoirs sont faits et je peux apprendre le rôle. Est-ce que l'école a été conciliante pour que Vincent puisse de temps en temps s'échapper et faire ses petits rôles qu'on lui propose ? Tant qu'on n'est pas en retard et qu'on est plutôt en avance, il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut des autorisations d'AS réglementaire, une autorisation du chef d'établissement et du professeur. Et quand tout le monde est bien d'accord et que ça ne nuit pas à la santé psychologique de l'enfant, mais là, bon... Est-ce que les directrices de l'école sont déjà opposées à ce que Vincent aille sur un tournage ? Non, c'est le directeur et c'est en même temps son maître d'école. Donc ça tombe bien, il sait où il en est. En tout cas, tu as un sacré rythme. On va essayer d'écrire une semaine type avec toi. Donc mardi et jeudi, soir ? Piscine. Samedi ? Samedi, ok, dimanche, copain. Et après, il y a l'école. Et les castings ? Le mercredi. Mercredi. Et des fois, le samedi. Vous ne craignez pas qu'il en fasse un peu trop parfois ? C'est une énergie d'enfer. Il n'arrête pas. Il a une journée chez lui, il dort très peu et il a beaucoup de tonus. Et c'est au contraire, quand il n'y a pas tout ça, ça n'a pas. Vous n'avez jamais eu fatigué votre fils ? Non, pas trop. Il faut le calmer généralement. Oui, d'accord. Tous nos invités d'avoir été avec lui. A vous, c'est bonjour. A vous, c'est bonjour.